Le prophète Esaïe est considéré comme l'un des plus grands hommes de Dieu à avoir jamais marché sur cette terre. Son nom signifie le Seigneur et le salut. Et c'est peut-être pour cela qu'il a été l'un des prophètes qui a le plus parlé de l'importance de la fidélité au Seigneur, avec des messages durs et en même temps qui apportaient du réconfort et de l'espoir grâce aux promesses de restauration. Un autre sujet très constant dans la prédication d'Esaïe au cours de son ministère était le Messie. Bien qu'il ait vécu 700 ans avant la naissance de Jésus, il a fait des prophéties très détaillées sur la venue du Fils de Dieu dans ce monde. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le prophète a également parlé de la fin des temps et du retour de Jésus qui viendra établir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière que votre descendance et votre nom subsisteront. A chaque début de moi, à chaque Shabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et c'est précisément de ces révélations de Dieu par l'intermédiaire du prophète Esaïe que je veux vous parler aujourd'hui. Dans son livre, un total de 66 chapitres contiennent des prophéties et des avertissements concernant notre époque. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner maintenant à notre chaîne et de nous laisser un tout petit commentaire, que ce soit un simple merci, soyez sûr que cela nous aide énormément. Cliquez aussi maintenant sur le bouton like, ça ne vous coûte rien. Et si vous aimez le type de contenu que nous faisons sur cette chaîne et désirez soutenir notre travail, vous pouvez faire comme chacun et chacune de ses frères et sœurs qui se sont abonnés et qui par la suite sont devenus des membres officiels en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Et le premier avertissement d'Esaïe est que les méchants seront envahis par les ténèbres. Lisons ce qui a été créé dans les premiers versets d'Esaïe au chapitre 60. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Au long de ce chapitre, Dieu montre au prophète la grandeur et la gloire de la Jérusalem céleste, et le triomphe de l'Église. La vision d'Esaïe est très semblable à celle que l'apôtre Jean a eu des siècles plus tard, dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Et cela confirme la véracité et la cohérence de la parole de Dieu. La paix sera éternelle, toutes les douleurs, tous les gémissements et toutes les larmes seront consolées. Les terreurs du passé ne nous affligeront plus, et maintenant toute domination appartient au Seigneur. Ceci est quelque chose de merveilleux à savoir, n'est-ce pas ? Je vous avoue, j'ai un peu de mal à imaginer la grandeur de tout cela. Cependant, certains textes de ce passage montrent que la situation sera très différente pour ceux qui décideront de continuer à pécher, et de ne pas se repentir de leurs mauvaises actions. Esaïe dit que les ténèbres couvriront ces personnes, car le soleil et la lune n'existeront plus, et la lumière qui éclaira les enfants de Dieu viendra directement du Saint-Esprit. C'est pourquoi cet avertissement est si important, mes frères et mes sœurs. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure du retour de Jésus. Nous devons donc faire la volonté de Dieu, lutter contre le péché, et ne pas céder aux tentations du diable, car tôt ou tard, les trompettes sonneront, et ceux qui ne seront pas du côté du Christ seront enveloppés par les ténèbres, comme ce fut le cas pour les Égyptiens lors des dix plaies d'Égypte. Lisons ensemble ce que la Bible nous dit à ce sujet. L'Éternel dit à Moïse, tend ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte, si fortes qu'on puisse les toucher. Moïse tendit sa main vers le ciel, et il eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant trois jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres, et personne ne bougea de sa place pendant trois jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Lorsque l'obscurité est tombée sur l'Égypte, personne n'a pu faire quoi que ce soit pendant trois jours. Tout s'est arrêté. Les ténèbres ont envahi tous les Égyptiens à cause de leur désobéissance et de leur entêtement. Et c'est exactement ce qui se passera à la fin des temps selon le prophète Esaïe, mais avec une nuance. Les ténèbres vont durer pour toujours. Le Seigneur est et il sera toujours la lumière de ceux qui l'aiment. Mais ceux qui le rejettent vivront éternellement dans les ténèbres. Et le deuxième avertissement est que ceux qui ne savent pas discerner le bien et le mal paieront le prix fort. Passons maintenant au chapitre 5 du livre d'Esaïe, où il nous avertit que tous ceux qui ne savent pas distinguer le bien du mal, mais qui s'estiment sages à leurs propres yeux, ne seront pas à l'abri du jugement à la fin des temps. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Souvent lorsque nous pensons aux batailles spirituelles, nous imaginons immédiatement des anges combattant des démons. Mais le plus souvent, ces batailles se déroulent sous nos yeux lorsque des choix bons ou mauvais s'offrent à nous et que nous prenons des décisions de vie ou de mort. C'est pourquoi Jésus nous a dit « Entrez par la porte étroite ». En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Et c'est précisément ce conflit entre le bien et le mal que notre société a connu ces derniers temps. Alors nous devons réfléchir. Serons-nous fidèles dans notre mariage ou tromperons-nous notre conjoint ? Agirons-nous honnêtement au travail ou ferons-nous tout notre possible pour réaliser des profits malhonnêtes ? Serons-nous du côté de ceux qui recherchent la vérité ou rejoindrons-nous les corrompus dans l'espoir d'obtenir un avantage en retour ? Et vous savez ce qui est pire, c'est de choisir le mauvais côté et justifier sa décision par la phrase « Oh mais ça n'a rien à voir, c'est pas grave ». Ceux qui font ça illustrent parfaitement ce qui signifie être sage à ses propres yeux. Ignorer ce que la parole de Dieu définit comme bien et mal et agir selon ce que son cœur lui dit de faire. Mais la Bible nous dit dans le verset 9 du chapitre 17 de Jérémie que le cœur de l'homme est plus trompeur et tortueux que tout, il est désespérément corrompu. Alors, avant de prendre des décisions, consultons Dieu et restons toujours du côté du bien, sinon nous en paierons le prix fort au retour de Jésus. Et le troisième avertissement est que Dieu permet que de mauvaises choses arrivent pour nous réveiller. Est-ce que Dieu aime sa création ? Évidemment, il l'aime beaucoup. Cependant, le monde a été envahi par le péché. Et maintenant que nous sommes à la fin des temps, il permet que de mauvaises choses se produisent sur la terre pour nous avertir de ce qui est encore à venir. Disons ce que le prophète Esaïe a écrit dans le chapitre 26. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Dans ce passage, les jugements sont les catastrophes, les tragédies et les mauvaises choses qui se produisent sur terre. Le Covid-19, par exemple, est un jugement qui a causé de la douleur et de la peur sur toute la planète. Des millions de personnes ont perdu la vie dans le monde entier, et tout cela en moins de deux ans. Et Dieu n'a pas permis qu'un remède soit trouvé pour cette maladie pendant au moins deux ans. Et est-ce que cela signifie que le coronavirus a été envoyé par Dieu pour nous punir ? Non, mais il a permis que cela se produise afin que nous apprenions à dépendre de sa puissance et de sa miséricorde pour nous sauver. Et cela avant que des choses plus graves ne commencent à se produire ici sur terre. Dans le chapitre 16 d'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte la vision qu'il a eue des sept coupes de la colère de Dieu, qui seront déversées sur ceux qui seront du côté de l'antéchrist après le son de la septième trompette. Et après le déversement de chaque coupe, une catastrophe surviendra. La première provoquera des blessures sur le corps des gens. La deuxième tuera tous les animaux marins. La troisième transformera la mer en sang. La quatrième fera mourir les gens par la chaleur du soleil. La cinquième causera des douleurs insupportables aux survivants. La sixième symbolisera la mort de l'antéchrist. Et la septième apportera la plus grande terreur de tous les méchants. Le jugement dernier qui les enverra pour l'éternité en enfer. Et pourquoi le prophète Esaïe nous met-il en garde ? Pour que nous remettions notre vie à Jésus le plus tôt possible et que nous marchions selon sa parole. Et le quatrième avertissement est que Dieu est bon mais il est aussi juste. Qui n'a pas entendu au moins une fois dans sa vie la phrase « Dieu est toujours bon, il est bon en tout temps » ? Et bien cette phrase est vraie. Le Seigneur est si bon qu'il a donné la vie de son propre Fils pour que nous puissions être libérés du péché et réconciliés avec lui par le sang du Christ. Mais il ne sera pas bon pour toujours avec tout le monde à la fin des temps. Dans le chapitre 24 d'Esaïe, le prophète nous dit que la terre est déchirée, la terre se brise, la terre tremble comme un homme ivre, elle branle comme une cabane, sa révolte pèse sur elle, elle s'écroule et ne se relève plus. Ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Ils seront rassemblés dans une prison, enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils devront rendre des comptes. Comme nous l'avons vu dans le troisième avertissement, ceux qui ont préféré servir le diable plutôt que servir Jésus seront punis par les jugements qui viendront avec les sept couples. Et cela se produira non parce que Dieu est mauvais, mais parce que le Christ est saint et il ne peut pas vivre au milieu du péché. Au chapitre 13, le prophète Esaïe nous met en garde. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert, feront disparaître les pêcheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leur faute. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Alors si vous ne voulez pas faire partie de ce groupe de personnes qui seront condamnées à l'enfer, croyez en la mort et la résurrection de Jésus et vivez selon ses enseignements. Acceptez le grand amour de Dieu pour vous, car dans l'éternité avec lui, il n'y aura plus de douleur ni de souffrance. Et le cinquième avertissement est Cherchez le Seigneur pendant qu'il en est temps. Qui peut garantir que nous nous réveillerons vivants demain ? Le verset 4 du psaume 144 nous dit que la vie de l'homme est comme un souffle et que nos jours sont comme une ombre qui passe. C'est pourquoi le prophète Esaïe nous a avertis que nous devrions donner notre vie au Seigneur le plus tôt possible, car nous ne savons pas si nous aurons une autre chance demain. Lisons ensemble ce qui est écrit dans le chapitre 55. Peu importe les erreurs que vous avez commis dans le passé, Dieu ne se préoccupe pas dans la façon dont vous avez mené votre vie jusqu'à présent. Ce qu'il veut, c'est que tu te repentes maintenant de tes péchés et que tu lui remettes ta vie immédiatement. Et pour ce faire, tu dois franchir trois étapes très importantes que je vais te montrer maintenant. Et la première étape est de confesser tes péchés à Dieu. La Bible nous dit, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. » Comme nous l'avons vu, le pardon de Dieu est une promesse pour nous tous, mais la décision de demander son pardon doit venir de chacun d'entre nous. Alors confessez vos péchés, mon frère et ma sœur. Confessez-les au Seigneur et croyez que vous êtes déjà pardonnés par son sacrifice. La deuxième étape est choisir de marcher dans la lumière. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière signifie abandonner une vie de péché et laisser Jésus transformer notre esprit et notre cœur. En faisant cela, nous lui donnons la liberté de nous transformer chaque jour et nous trouvons ainsi la force de vaincre le péché. Et finalement, la troisième étape est ne vous blâmez pas. Si vous avez confessé vos péchés au Christ, vous avez déjà été pardonné et vous n'avez rien à vous reprocher. L'ennemi essaiera de vous accuser en disant que vous avez été trop pécheur et que Dieu ne peut plus vous pardonner après tout ce que vous avez fait. Mais mon frère et ma sœur, même si vous vous sentez sales et que vous sentez que vous ne méritez pas les bénédictions et le pardon de Dieu, saisissez le pardon par la foi. Amen. Mes frères et mes sœurs, Jésus est sur le point de revenir. Le prophète Esaïe a été utilisé par le Seigneur pour nous donner des avertissements importants sur ce qu'il faut faire et ne pas faire aujourd'hui. Le Christ a payé un prix élevé pour nos vies et nous ne devons pas gâcher l'occasion d'être sauvés par lui. L'occasion est maintenant, aujourd'hui, pendant cette vidéo. Les derniers jours seront terribles et vous n'avez pas à souffrir avec les méchants. Pour cela, vous devez vous repentir et répondre à l'appel de Dieu, l'appel qu'il vous lance aujourd'hui. Amen. Celui-ci est certainement ce message qu'il faut partager. Je vous demande s'il vous plaît de laisser un tout petit commentaire à la fin. Cela nous aide vraiment, alors laissez-nous un simple merci. Cliquez sur le bouton like avant de quitter. Si vous aimez le travail que nous faisons ici, considérez devenir membre officiel de notre chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Et maintenant, cliquez sur l'une de ces deux vidéos que nous avons laissées en recommandation pour vous. Je suis sûr que Dieu veut vous parler aussi à travers ces messages. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada